De Voice Belgique, ce télécrochet fabriquant de véritables étoiles de la chanson aura marqué sa génération. Tout le monde se souvient de ces participants anonymes devenus stars après leur passage dans l'émission. Loïc Noté, Loïc Noté ou encore Loïc Noté. La musique, elle nous apaise, elle nous prend au corps, elle nous fait rêver. Mais The Voice est dans la tourmente. En France, des soupçons de déchirer semblent se confirmer. Et comment ne pas y prêter attention lorsque l'on voit ceci ? Comment cela a-t-il été rendu possible ? The Voice, quelles sont les coulisses de la machine à rêve ? The Voice est une ode sublime à ce qui nous rassemble tous et nous unit à travers le monde. La musique. Le fric, le flouze, le pognon, la caillasse. Ben je sais pas, j'ai posté une vidéo sur Youtube pour déconner comme ça. Et puis alors du coup j'ai été sélectionnée pour les blinds. Et là Loïc s'est retournée quoi, j'ai pas compris. Moi si je serais un homme, je serais pas une femme, et j'aurais une... A la base, j'ai pas du tout aimé, puis le fauteuil s'est retourné, il s'est emballé, et puis... Alors, The Voice Belgique, paradis artistique ou usine à cauchemar ? Une nouvelle enquête d'Investigafon. Bon les gars, moi c'est Alan, vous m'entendez ? Voilà, je suis chargé de faire respecter les conseils de production à la lettre. En privilégiant l'humain, évidemment. Qu'est-ce que c'est ce candidat, elle a viré le moine tout de suite ? Elle a pris de gros soucis, qu'est-ce que c'est pour une coiffure ? T'es B.J., ça fait 20 minutes que l'émission est commencée, t'as pas encore dit une seule grossièreté, tu trouves ça normal ? Oui bah fais attention, et réveille Henri SFR, on dirait qu'elle est en dérangement. C'est incroyable, ça. Sur les réseaux sociaux, le doute s'installe. Nous avons interrogé John N. Demimol, patron de la célèbre société N. Demimol, créatrice du programme. Et voilà, imprimé. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, concernant The Voice France, évidemment qu'il n'y a pas d'arrangement à l'avance, aucune arnaque, ça c'est logique. On ne connaît pas les gagnants, d'accord ? Ceux qui disent ça, ce sont des jaloux qui font de la diffamation, c'est clair. Concernant le cas qui nous occupe, pour la version polonaise, ce que je... Ah non, pardon, c'est la version belge, pour la Belgique. Version belge. Francesco, c'est possible qu'on ait vendu les droits à une sous-région ? Ah bah je ne dis pas ça pour vous offenser, mais enfin, vous savez, nous on est là pour faire de l'argent, donc avec la Belgique, je suis étonné. Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? Ah bah oui, l'émission est en cours depuis dix ans. Dix ans ? Qui sont les coachs alors ? PJ Scott, Tige Barraud, Loïc Notet, Henri PFR. Loïc Notet et Henri PFR. Et ce ne serait pas mieux de prendre des gens connus ? Enfin, je vais dire des gens connus, Jacques Vrel, il n'est pas disponible. Annie Cordy, elle est où Annie Cordy ? Elle est coincée dans un tunnel ? Mais il faut la sortir ! Oui, bon, et pour les malversations, donc, rien. Je viens de vous dire, pas de malversations, pas d'arrangements entre amis. Elle est enrichée où, votre émission ? À Liège. À Liège. Vérifiez quand même, parce que là, je... Et là, contre toute attente... Mais je comprends pas, j'ai gagné ce voice. Mais c'est un truc de ouf, de fou. Mais oui, c'est un truc de fouf. Simplement mérité pour la chaîne, pour sa crédibilité. C'est une super bonne pub pour l'RTBF. En plus, c'est sûrement toi qui vas aller à l'Eurovision. T'es contente ? Je passera par l'ennemi vide. La question à se poser est celle-ci. À qui profite le crime ? Voilà, imprimé. Dites, j'ai votre explication, hein. Oui. Regardez. Il a été envoyé par la concurrence, c'est un infiltré. C'est RTL qui nous l'envoie pour venir saccager les émissions à succès de l'RTBF. Ouais, bah c'était pas trop compliqué, il y en a que deux. C'est ça. Enfin, pourquoi vous avez fait ça ? Ça va, c'est bon, hein. Vous nous aviez envoyé Stéphane Powell, comme ça, on est quitte, hein. Et puis franchement, dix-ce qu'on aime, c'était quand même mille fois mieux que votre émission de merde, hein. Voilà. Allez, Jacques Brel, il est où ? Toujours coincé dans la nicordie ? Et voilà. Encore une preuve de l'impitoyable concurrence entre les deux chaînes. À bientôt pour un nouveau numéro d'Investig à fond ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada